Ces derniers jours de conseil pour Québec solidaire et le Parti libéral du Québec, celui de la CAQ, je vous rappelle, qui s'est terminé hier soir. Donc mes collègues sont toujours sur place pour suivre les deux rassemblements politiques. Alain Laforêt est à Saguenay où les solidaires sont réunis et à Bromont avec le PLQ Marc-Antoine Lemoignant qu'on retrouvera dans quelques minutes. D'abord Alain, c'était le moment le plus déterminant de la fin de semaine pour QS, le vote sur la déclaration de Saguenay. Les membres l'ont adopté ce matin, mais Gabriel Nadeau-Dubois subit quand même un petit revers concernant l'idée de réforme du syndicalisme agricole. Parce que vous savez, lors de cette fameuse tournée des régions, les agriculteurs ont demandé d'appuyer fortement l'UPA et d'écarter l'idée de réformer le syndicalisme agricole. Les militants n'ont décidé autrement. On a donné une tape dans le dos à l'UPA en disant « oui, on vous appuie comme syndicat, mais on laisse toujours la possibilité de laisser entrer d'autres syndicats agricoles. » On est en train de modifier le socle politique de Québec solidaire aujourd'hui. C'est une première partie qui est faite ce matin avec l'adoption, au lendemain de ce qui devait arriver, de la déclaration de Saguenay. Là, on va s'attaquer au statut et au programme dans les prochaines minutes. Mais concernant le débat sur la réforme du syndicalisme agricole, ça a donné quand même lieu à de bons débats. Écoutez. Plus que jamais, on doit reconnaître, reconnaître ces syndicats et même reconnaître leur monopole qui permet d'avoir une plus grande force et s'ébattre, en fait, d'être un rempart contre la libération économique. Nous ne nous excusons pas à l'UPA pour nos taxes oranges. Un parti de gauche féministe, écologiste, démocratique et qui veut sortir du capitalisme doit assumer la conflictualité de son projet politique. J'ai toujours l'impression qu'on infantilise les agriculteurs et agricultrices comme s'ils ne faisaient pas partie de nous. Si on veut mettre fin au monopole syndical, il faudrait penser à l'Union des artistes aussi, qui est un monopole syndical. Et Alain, maintenant qu'on connaît la date à laquelle on connaîtra la nouvelle Coupe porte-parole féminine, est-ce qu'on sait s'il y a des candidats intéressés? Bien, Ruba Gazal, elle laisse évidemment entendre qu'elle pourrait être intéressée à se relancer dans la course au co-porte-parole féminin. On lui a posé la question ce matin. C'est tellement tôt, je continue à réfléchir, à me présenter. Je ne me suis pas encore... Je n'ai pas encore annoncé que je me présentais. Je n'ai pas encore annoncé comment je vais le faire. C'est très, très tôt, vraiment. En ce moment, on vient de faire une porte-parole féminine. C'est pas vrai. C'est un gros morceau, ça a mis le parti en crise. On a des décisions à prendre pendant la fin de semaine, c'est pas terminé. Donc la course au porte-parole féminine, ça va être la prochaine... La course, elle est ouverte pour tout le monde. Donc s'il y a d'autres militantes de Québec solidaire qui ont envie de se lancer dans la course, elles sont les très bienvenues. Ça se poursuit probablement tout l'après-midi. Et à voir si Mme Gazal aurait de la compétition. Merci Alain.